Rapprocher le monde des entendants de celui des sourds, c'est le concept de ce restaurant bordelais situé dans le quartier Meriadèque. Son nom, Chut. Tous les salariés sont sourds, profonds, leur langue, celle des signes. Sur la table des sept où les principaux signes pour passer commande sont référencés, même si ce n'est pas évident pour tout le monde. Non mais c'est bien, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a un dépliant, il y a une aide. Ce n'est pas évident peut-être à les faire, mais avec la jeune fille, peut-être qu'à force on peut arriver à avoir un minimum d'expression. Pour Fanny, la serveuse, sourde profonde depuis la naissance, les clients ne doivent pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Quand ils arrivent, les gens sont un peu angoissés, hésitants, maladroits, mais après ça va, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs en trois semaines, je n'ai pas fait d'erreur de commande. Geoffroy est le cuisinier de ce restaurant, lui aussi est sourd profond. Dans sa cuisine, en ne communiquant qu'en langue des signes, il se sent comme un poisson dans l'eau depuis l'ouverture du restaurant il y a trois semaines. Le concept même du restaurant permet de sensibiliser les entendants à la culture sourde. Les clients jouent le jeu. Ils font des efforts sur certains signes qu'ils voient sur les sets de table. Les gens passent, ils disent merci, au revoir, qu'ils ont aimé le repas en langue des signes. C'est plutôt positif. Les tables sont référencées selon l'alphabet de la langue des signes. Une lumière rouge remplace la cloche pour dire aux serveurs que les plats sont prêts à être servis. C'est Baptiste qui est à l'origine du concept de ce restaurant. Il a appris la langue des signes grâce à un ami sourd, une langue qu'il a eu envie de transmettre au plus grand nombre. Et le vecteur de la nourriture pour faire le lien entre le monde des sourds et celui des entendants, lui est apparu comme une bonne opportunité. Chaque chose a été pensée plusieurs fois pour éviter que les personnes aient un conflit par rapport à la langue et qu'ils aient envie de venir, qu'ils aient pas peur de la langue des signes ou de rencontrer des personnes sourdes ou malentendantes. Dans sa lancée, Baptiste ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite pousser son concept encore plus loin. Il aimerait que son restaurant devienne aussi un lieu de formation pour les sourds qui veulent se lancer dans la restauration.